Bonjour, tout d'abord je remercie Gabriel Lacroix pour son invitation en l'honneur de cette journée du 21 février 2021 de prière pour la venue du Messie. Ô Seigneur, toi qui as sanctifié les prémices de ton peuple choisi par amour, il lumine nos intelligences et nos cœurs afin que nous comprenions le sens de l'histoire. L'histoire n'est pas une évolution tranquille vers un paradis terrestre, mais une lutte qui trouvera son paroxysme lors de la manifestation de l'Antichrist. Et l'Écriture nous dit que la venue glorieuse du Christ anéantira cet Antichrist. Deuxième lettre au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. « Apportant la vivification, le salut de ceux qui l'attendent » Hébreu 9, verset 28. « De sorte que pourra se réaliser le règne de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre comme aux cieux » Matthieu 6, verset 10. C'est ce que saint Irénée, dans son traité contre les hérésies au livre 5, appelait le royaume des justes, et ce que saint Augustin, dans un serment de jeunesse, le serment de 259, appelait le septième jour. Une expression reprise par de nombreux pères de l'Église. Le septième jour. En attendant, en préparation, en préparant, le huitième jour qui sera l'éternité. Le septième jour est donc la réalité qui se vivra sur la terre comme aux cieux, ce que l'on appelle aussi la parousie, le temps de la venue glorieuse du Christ. Malheureusement, cette perspective a été oubliée dans l'Église latine, notamment par l'augustinisme, ce qui a conduit à confondre la venue glorieuse du Christ avec le jugement dernier. Et la mort suffit pour le jugement dernier. Et on ne voit plus à quoi peut servir cette venue glorieuse du Christ pour le monde. Dans le flou qui en résulte, certains ont rêvé, imposé le règne de Dieu ou le monde idéal, en se prenant eux-mêmes pour les juges. Et donc, bien avec des censures ou certaines violences, tout cela, bien sûr, ne fait que le jeu de l'Antichrist. Pour bien comprendre la grandeur du Messie que nous attendons, je vais donner ici une vue d'ensemble de la révélation biblique, un sens de l'histoire. Tout d'abord, en regardant l'univers, si magnifique, nous comprenons facilement que Dieu nous a créés avec un but noble. Mais qu'est-ce qui empêche l'humanité d'atteindre le but et la grandeur pour laquelle elle a été créée ? Dieu a créé les anges, non le mal. Certains anges ont librement choisi de s'opposer au plan de Dieu. Puis, il ne change plus d'avis. Satan se déguise en fausse sagesse. Il est comme un serpent, le serpent est rusé, avec des ailes, c'est un être spirituel. Il n'est pas en nous, mais il nous tente de l'extérieur. Il a tenté Adam et Ève qui l'ont écouté. Ils lui ont ouvert la porte et le monde entier est tombé sous l'emprise du mal. Satan a acquis un droit, une influence sur tous les échanges humains. Le mal est menteur et meurtrier. Depuis Adam et Ève, l'humanité est comme empêtrée dans un filet. Elle a besoin d'être libérée. Et toutes les générations qui succèdent à Adam et Ève, symbolisées par un arbre généalogique en dessous de la figure d'Adam et Ève, sont elles aussi éloignées de la lumière divine. Dieu a offert aux hommes la possibilité de renouer avec lui, avec sa vie. Le Fils est venu dans le monde. Le Fils est une des trois personnes de la Trinité. Sur le dessin, il descend dans un rayon, le vert, depuis le triangle coloré qui représente Dieu. Je vais comme j'ai pu. Le dessin indique aussi un rayon rouge qui représente l'Esprit-Saint parce que Jésus a été conçu de l'Esprit-Saint et de la Vierge-Marie. Jésus est la lumière du monde. Par cette lumière, l'homme est libéré parce qu'il peut poser des choix éclairés. La vérité vous libérera. Jean chapitre 8. Et Jésus révèle aux disciples l'origine de l'aliénation. C'est le diable, le père du mensonge, de l'autoréférence. Il est nécessaire que Jésus nous en libère. Si le Fils, par conséquent, vous libère, vous serez vraiment libres. Et voici ensuite le temps de l'Église. Des cieux, Jésus envoie l'Esprit-Saint. L'Église transmet le salut. Par le baptême, nous sommes libérés de l'emprise du mal et placés dans la main de Dieu. Le dessin montre les générations qui succèdent à Adam et Ève et qui peuvent être éclairées par l'Esprit-Saint que Jésus envoie. Désormais, toutes les générations peuvent connaître la miséricorde de Dieu. Et ceux qui accueillent Jésus sont dans la lumière. Ils ne sont déjà plus prisonniers du filet de Satan. Malheureusement, tous n'acceptent pas le salut. Et ainsi, une certaine emprise du mal continue sur le monde, allant jusqu'à se concentrer en la personne de l'Antichrist. Alors adviendra le temps de la parousie, qui est d'abord le jugement de l'Antichrist, deuxième lettre au Thessaloniciens, chapitre 2, mais aussi la vivification de ceux qui l'attendent, Hébreu, chapitre 9, La régénération, Matthieu, chapitre 19, verset 28 La restauration, acte, chapitre 3, verset 21 Et donc, l'accomplissement du règne de Dieu sur la terre, la prière du Notre-Père, Matthieu 6, verset 10 Avant que le Seigneur Jésus offre ce royaume au Père. Première lettre au Corinthien, chapitre 15 Alors ce livre contient pas seulement des études d'exégèse, des études des versets bibliques, mais aussi des pères de l'Église. Saint-Irénée appelait ce temps de la parousie le royaume où les justes s'accoutumeront peu à peu à l'éternité. Ah oui, parce qu'on ne va pas rester sur la terre. Il y aura une assomption finale. Et donc, comme on l'a dit dans l'introduction, Saint-Augustin l'appelle le septième jour. Un jour est comme mille ans. On ne sait pas la durée exacte de tout cela. Notons au passage qu'il y a plusieurs jugements. Le jugement des défunts tout de suite maintenant. Le jugement de l'Antichrist au moment de la venue glorieuse du Christ et le jugement dernier, le jugement des vivants et des morts à la fin du processus de la parousie. Alors ensuite, la dernière étape, c'est bien sûr l'entrée dans l'éternité. Lisons de plus près deux de ces grands textes que nous avons évoqués. Tout d'abord, le discours de Saint-Pierre, Acte des Apôtres, chapitre 3. « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. » L'enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Saint-Pierre sait très bien que si certaines prophéties ont été accomplies au moment de la naissance de Jésus à Bethléem, d'autres ont été accomplies au moment de sa vie publique, d'autres au moment de sa passion, pensons à Isaïe 53 ou le psaume 22, d'autres au moment de sa résurrection, il reste certaines prophéties qui ne seront accomplies qu'au moment de sa venue glorieuse, notamment tous les psaumes qui annoncent qu'un jour il n'y aura plus de méchants sur la terre. Maintenant, Saint-Paul, lettres aux Romains, chapitre 11, spécialement le verset 15. « Or, je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens et j'honore mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur réintégration, sinon une vie hors des morts ? » L'expression, le texte original est curieuse, une vie hors des morts. Et cette expression doit être rapprochée d'une autre expression de Saint-Paul que l'on trouve dans la lettre aux Hébreux. J'ouvre ici une parenthèse. Dans le texte araméen, il n'y a pas de différence de style entre la lettre aux Romains et la lettre aux Hébreux. C'est dans le texte grec, parce qu'il y a eu des traducteurs différents. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, on a dit Saint-Paul parle du salut, vivification, qui adviendra pour ceux qui l'attendent au moment de la seconde venue de Jésus, qui sera glorieuse, comme une apparition du Christ ressuscité, mais de façon universelle. Il viendra avec les saints. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3. On ne peut pas tout dire en dix minutes. Toujours est-il que la Saint-Paul annonce que la réintégration de ses frères de sang sera une vie hors des morts, c'est-à-dire qu'elle va correspondre à la vivification qui accompagne la venue glorieuse du Christ. Ça va se faire ensemble. Donc, en attendant, ce n'est pas la peine d'inventer des faux messies. des fausses solutions, des choses que l'on veut imposer. Non ! Alors, regardez bien. Saint-Paul parle d'une réintégration. Ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer quelque chose qui serait parallèle à l'Église. Il s'agit bien pour eux, qui sont pour l'instant comme des rameaux élagués, de retrouver le cèpe, c'est-à-dire de s'unir au Christ, de l'accueillir. C'est le même Christ qui reviendra que le Christ qui est venu s'incarner à Nazareth et de la Très-Sainte-Vierge-Marie et qui est mort au Golgotha et qui est ressuscité à Jérusalem. C'est le même. Il faut être réintégré. De même, Saint-Jacques, lorsqu'il justifie la mission chez les païens avec un texte d'Amos sur la restauration, Amos chapitre 9, versets 11 à 12, il sous-entend qu'Israël a déjà été restauré en Jésus et par la conversion de toute cette première population qui à l'origine était bien sûr hébraïque. Donc voilà, nous gardons bien cette vision générale. On peut même regarder aussi cette icône qui synthétise notre espérance, qui n'est pas seulement pour notre petit cœur, mais qui est pour le monde. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada